Nous allons piétonniser sur le secteur des Chartrons 18 hectares supplémentaires, en plus des 40 hectares du centre-ville. Et c'est la première fois que nous faisons une piétonnisation dans un secteur qui est autre que celui du centre-ville. C'est donc une première pour la ville de Bordeaux. Ça montre très clairement que les quartiers qui sont un petit peu à l'extérieur du centre-ville sont aussi concernés par l'embellissement de la ville, par l'apaisement des modes de circulation, et en développant ainsi l'ensemble des possibilités pour les piétons de s'accaparer la ville, de profiter de la ville et de pouvoir ainsi déambuler, profiter, marcher dans la ville de Bordeaux et notamment dans les secteurs les plus emblématiques comme ce quartier des Chartrons. C'est important qu'il n'y ait plus de voitures dans cette zone, notamment pour les accessibilités. C'est vrai que les voitures sont parfois gênantes, et avec le nombre de personnes qu'il y a aussi également aux Chartrons pour que ça soit de plus en plus attrayant. C'est vrai qu'il est nécessaire de faire quelque chose à ce niveau-là. Je pense que du coup les gens choisiront d'autres accès ou alors qu'ils limiteront la voiture. Et je pense que c'est un des intérêts aussi, c'est que les gens prennent un peu plus les transports en commun. Alors là, d'accord, il y a des travaux au niveau du tram, mais sinon c'est vrai que quand même Bordeaux et en particulier le centre-ville, c'est très bien desservi par les transports en commun. Donc je ne pense pas qu'il y aura de soucis à ce niveau-là. Ça a des avantages et des désavantages. J'ai la chance de ne pas habiter la rue, donc je ne serai pas gênée pour le parking. Je trouve que ça se prête bien à ce point de Bordeaux parce que c'est un petit village, mais dans la pratique, ça va être compliqué pour certaines personnes, j'imagine, pour tout ce qui est commerçants, brocanteurs, voilà.